On a besoin de faire en sorte que partout en Suisse, que ce soit dans les vallées, que ce soit dans les cités, que ce soit dans la plaine, lorsqu'une substance qu'on appellera médicament est jugée utile, elle soit accessible à tous. A l'intérieur même d'un traitement pour un patient, on a pu observer que tout à coup ce traitement lui était dénié. On vous paye deux cycles de chimiothérapie mais pas les autres. C'est impossible de faire comprendre aux citoyens pourquoi. C'est juste inacceptable en réalité comme cas d'espèce. Alors bon, il n'y en a pas des milliers, on est d'accord, mais je dirais qu'un seul suffit à éveiller notre attention sur le fait que c'est une situation qui peut se reproduire et déboucher véritablement sur un système qui à ce moment-là sera au minimum à deux vitesses, si ce n'est pas plus. Spécifiquement pour des questions de coût, je n'ai pas d'expérience personnelle qu'un patient n'a pas reçu le médicament à la fin. En revanche, il a dû ce patient faire appel à des aides extérieures pour avoir accès à ce médicament sans qu'on lui ait dit « on ne vous le donne pas parce qu'il est trop cher ». Personne n'écrit ça. En revanche, nous, médecins, soignants, on peut avoir l'impression que le médicament n'a pas été pris en charge par l'assurance à cause de son prix. Le coût d'un médicament incite l'un ou l'autre médecin à ne pas le prescrire de peur qu'il ne soit pas pris en charge. J'ai envie de dire que jusqu'à présent, il a bien fonctionné. Très franchement, on a en Suisse un des meilleurs systèmes, si ce n'est le meilleur système sanitaire au monde avec une juste répartition des coûts entre les différents acteurs et un système qui est supportable au plan de ce que le citoyen paye à travers ses cotisations obligatoires pour l'assurance maladie, et puis ses cotisations obligatoires pour l'impôt. Maintenant, je reconnais que l'arrivée sur le marché de substances qui ne sont plus en milliers, ni même en dizaines de milliers de francs, mais en centaines de milliers de francs, met à mal cet équilibre. Et aujourd'hui, à mon avis, le peuple a commencé à crier parce que les primes sont devenues insupportables. Moi, je cite régulièrement l'exemple mal venu, je le consens, des États-Unis, où la moitié des personnes qui souffrent de maladies cancéreuses et qui reçoivent des traitements anticancéreux finissent ruinées, meurent, ruinées. Ce n'est pas notre style de vie, notre philosophie sociétale, elle n'est pas celle-là. Et il faut qu'on arrive à quelque chose. Autrement, on va dans le mur, et plusieurs l'ont déjà dit. Donc, on va devoir s'adapter de plus en plus à un vieillissement de population qui fait augmenter le nombre de maladies cancéreuses pour lesquelles on doit apporter une réponse soignante avec des médicaments quand ceux-ci sont à disposition. La Ligue suisse, elle a un réseau qui permet de montrer les besoins réels de la population auxquels les autorités se doivent de faire en sorte de pouvoir répondre. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Peut-être pas contre les tremblements de terre, ça n'y arrive pas. Mais contre les effets néfastes que les maladies entraînent sur la société elle-même, en termes de perte d'années, ou même de perte de rôle et de fonction. C'est pour ça que le système suisse, il faut le préserver. Il faut réussir à garder cet esprit de partage qui est le nôtre. On est vraiment une communauté d'intérêts qui a envie de poursuivre l'aventure en partageant ses richesses. Fondamental, ça.